Meghan Markle et le prince Harry ont fait un camouflet pointu à la famille royale en n'assistant pas au service commémoratif du prince Philippe, a déclaré un expert royal. La biographe royale Ingrid Seward a déclaré que le duc et la duchesse de Sussex devaient savoir que cela aurait l'air irritable et grossier. Le couple n'a pas voyagé de Californie au Royaume-Uni pour l'événement à l'abbaye de Westminster plus tôt cette semaine au milieu de la bataille juridique de Harry sur la protection policière de sa famille en Grande-Bretagne. Madame Seward a déclaré, la seule explication est qu'aucun d'eux ne voulait y aller. Il n'y aurait eu aucun problème de sécurité. Toute l'abbaye était hérissée d'hommes des services secrets pour garder le plus grand rassemblement de membres de la royauté, de politiciens et de haut-gradés de l'armée depuis le mariage à Londres du duc et de la duchesse de Cambridge. Harry devait savoir que cela aurait l'air irritable et impoli. Et s'il ne l'avait pas fait, Meghan l'aurait fait. Si c'était un camouflet pointu envers toute la famille royale et que ça tournait mal. Bien sûr, la reine aurait été prévenue longtemps à l'avance. Harry reste en contact permanent avec sa grand-mère pour de nombreuses raisons. Je suis sûre qu'il a aussi parlé à son père. Mais rien n'excuse son absence même si Meghan et les enfants sont restés à l'écart. Point les sauvages de Farage pétulant Harry à propos du retour au Royaume-Uni. Nigel Farage a brutalisé le prince Harry pour ne pas être retourné en Grande-Bretagne pour le service commémoratif du prince Philippe. L'ancien député européen du Brexit Party a déclaré à Sky News Australia, s'il ne peut pas revenir pour soutenir sa grand-mère, s'il ne peut pas revenir pour rendre hommage à son grand-père qui était un homme vraiment remarquable, qui a rendu de grands services en temps de guerre et temps de paix à notre pays et à nos amis du Commonwealth, alors j'espère qu'il ne reviendra plus jamais. Je ne veux plus jamais le revoir dans ce pays. Ce niveau d'irrespect, ce niveau de pétulance, est au-delà de toute croyance. Point le public devrait-il décider si la famille royale peut conserver ses titres ? Les Britanniques devraient pouvoir décider si la famille royale peut conserver ses titres, selon un expert royal. Il y a eu des appels de résidents et de députés de York pour supprimer le titre et la connexion du prince Andrew en tant que duc d'York et des appels similaires ont été lancés dans le Sussex au sujet du prince Harry et de Meghan Markle au sujet de leur titre de duc et de duchesse de Sussex. L'expert royal Phil Dempied a récemment tweeté, si le duc d'York se voit retirer son titre par les habitants d'York, les habitants de Hashtag Sussex devraient également avoir leur mot à dire. Meghan se dispute les Américains en échangeant le titre de duchesse.Meganne Markle a été avertie par un commentateur américain que les Américains peuvent repérer des opportunistes après son départ de la famille royale. Meghan a été critiquée lorsqu'elle a pris l'initiative de faire pression sur les politiciens républicains pour qu'il inclut un congé parental payé et une politique climatique du gouvernement américain. La duchesse de Sussex a appelé les sénateurs chez les Moors Capito et Suzanne Collins sur un numéro masqué et leur a dit qui elle était lorsqu'ils l'ont répondu. Le commentateur américain Lee Cohen a affirmé qu'il dispute les Américains que Meghan semble échanger son titre de duchesse. Kate trouve les visites royales une clé. L'auteur royal Cathy Nicole a déclaré au magazine Closer, « Je me souviens d'avoir été avec elle lorsque nous étions en tournée ensemble au bouton, en 2016, lorsque la princesse Charlotte n'avait que 11 mois, et nous avons eu un moment pour parler de la difficulté de partir. » Petits enfants derrière. Malgré le fait d'être la duchesse de Cambridge et de pouvoir se permettre des nounous 24 heures sur 24, etc. Sa mère s'occupait du prince George et de la princesse Charlotte, ce qui m'a semblé tout à fait normal. « J'ai pu voir à quel point cela lui a procuré du réconfort et de la confiance dans son travail, ce qu'elle fait avec brio, mais je pense que c'est toujours un tel déchirement pour elle de laisser ses enfants derrière elle. » « Sophie is mentor for Kate. The countess of this ex-value to the royal family has been explained by an expert, who claimed that she is a mentor for Kate. » Royal historian Marlene König said, « You don't hear a bad word about Sophie. » « Her organisation and charity are very fond of her. » « She give her all when she's involved with them, and I think that says a lot about what a royal does and the value of a royal. » « You are getting your money's worth with Sophie. » « I also think she is certainly someone that the Dutchess of Cambridge can see, a someone who is a generation older, and how she goes about a royal do see, a mentor. » « Again, coming from a similar background. » « And now you want to think that… »